citoyens citoyennes bonjour nous sommes aujourd'hui le mardi 14 mars 2023 et je suis très heureuse de vous trouver dans le cadre de notre tribune hebdomadaire aujourd'hui nous allons commencer par des mises au point ensuite nous allons parler des critères des caractéristiques d'un vrai état démocratique et après nous allons aborder le problème de la ténusie voilà et donc je voudrais par rapport aux mises au point revenir sur trois petits points essentiels le premier on en a déjà parlé mais la répétition étant pédagogique nous allons répéter que nous avons participé au nom au troisième mandat c'est nous qui avons lancé le nom au troisième mandat en août 2020 la désobéissance civile qui est l'initiative de l'opposition ivoirienne a eu lieu en octobre 2020 pendant que nous on était déjà emprisonné puisque j'ai été arrêté le 15 août 2020 donc il y a il n'y a pas à faire de confusion entre le nom au troisième mandat et la désobéissance civile qui est de l'initiative de l'opposition nous on avait lancé le nom au troisième mandat voilà il faut que ce soit clair maintenant par rapport au cnt qui est lié à la désobéissance civile nous on était en prison donc on pouvait pas participer à ça et comme j'ai dit c'est une initiative de l'opposition ivoirienne voilà donc nous on n'était pas mêlé à ça même s'il y a eu des rumeurs il y a eu des publications qui ont dit que nous sommes membres du cnt ce n'est pas vrai parce qu'elle était en prison personne n'est venu me consulter pour la création du cnt personne n'est venu me consulter pour un éventuel poste voilà la deuxième mise au point c'est par rapport au fait que plusieurs s'amusent à dire les soroïstes les ppaci et les pdci franchement si on veut être logique une seule personne ne peut pas être membre de tous ces partis là à la fois ça prouve justement que non seulement nous sommes société civile mais nous n'avons aucun complexe à fréquenter les politiques en fait c'est ça qui gêne les gens le fait qu'on fréquente les politiques et si on fréquente les politiques de l'opposition c'est tout à fait normal puisque nous décrions pratiquement les mêmes choses cela nous emmène évidemment à nous rencontrer puisque nous avons les mêmes revendications sur certains points voilà donc le fait d'être reconnaissante envers soro parce qu'il m'a aidé lors de ma première prison ça veut pas dire que je suis soroïste j'avais remercié aussi blé goudé j'avais remercié beaucoup de leaders voilà là c'est la même chose je vais vers ceux qui m'ont soutenu qui soit politique ou société civile j'ai pas fini d'ailleurs si vous me suivez vous verrez partout j'irai et donc c'est clair que je ne peux pas être société civile et appartenir à tous ces partis à la fois maintenant quand on parle il faut donner des preuves faut dire pulcheri balai avait sa carte du fci en telle année ou bien la saccade du ppac ou bien la saccade du pdc ou bien la saccade de gps ou alors elle a affirmé ceci ou cela c'est comme ça qu'on fait quand on est responsable on parle avec des preuves mais fait des suppositions lancer des inepties n'importe comment parce que simplement les gens étaient habitués à voir des leaders instrumentalisés donc c'est difficile pour eux de concevoir qu'on puisse ne pas l'être c'est tout le problème qui est là quand vous vous levez pour une lutte quelconque faut forcément qu'on voit quelqu'un derrière et quand c'est pas vous c'est forcément votre adversaire il faut que les gens soient délivrés de cette façon de penser là parce que nous là on est indépendant on est société civile on explique toutes ces choses pour que ceux qui veulent comprendre comprennent maintenant ceux qui veulent rester dans la mauvaise foi c'est leur problème on avance voilà la troisième mise au point c'est par rapport au président de la république on a coutume aussi d'entendre elle n'aime pas le président de la république elle est toujours contre le gouvernement il ne s'agit pas de ça moi je ne connais pas le président de la république je ne l'ai jamais rencontré je ne le connais pas personnellement donc évidemment il ne peut pas m'avoir fait du mal directement en tant que personne mais en tant que chef d'état il me doit des comptes comme il en doit à tous les citoyens en tant que gouvernement ils nous doivent des comptes comme ils me doivent aussi des comptes comme ils en doivent à tous les citoyens et il est de notre devoir en tant que société civile de contrôler l'action publique c'est à dire tout ce que l'état fait tout ce que le chef de l'état fait tout ce que le gouvernement fait c'est de notre devoir nous de le contrôler de le passer au scanner pour voir ce qui va ce qui ne va pas voilà il y en a aussi qui disent mais pourquoi c'est maintenant elle est l'étude pourquoi quand babo n'était pas là elle parlait pas pourquoi non elle sait chacun sait pourquoi il est né le jour où il est né c'est une question de circonstance de contexte moi j'étais syndicaliste donc droit des travailleurs avant la crise de 2011 la crise de 2011 arrive 2010 2011 arrive et je me rends compte que la société civile n'est pas assez active alors qu'il y a une justice des vainqueurs alors qu'il y a beaucoup d'injustices et d'abus je me lève je me lève et je joue mon rôle maintenant ceux qui me reprochent de ne m'être pas le lever plus tôt là ils auraient pu aussi le faire plus tôt puisque plus tôt ils ont vu des choses c'était de leur droit de se lever aussi pour parler moi c'est maintenant là c'est à partir de 2011 là que j'ai vu ce qui pouvait me motiver à me lever pour parler et je l'ai fait je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit par rapport à ça mais j'en parle pour que ceux qui veulent comprendre comprennent voilà donc c'était juste des petites mises au point maintenant il se trouve que dans les interviews que nous accordons quand ce n'est pas en direct il y a des partis qui ne figurent pas et qui rendent un peu décousu ou du moins incomplet certaines réponses c'est pour cela que aujourd'hui je veux revenir sur un point les caractéristiques d'un état démocratique parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on est en démocratie pour qu'on le soit il faut que dans les faits cela soit évident cela soit effectif cela soit constaté voilà donc un état démocratique il a plusieurs caractéristiques mais aujourd'hui là nous allons parler de trois le premier point c'est la séparation des pouvoirs et il ya le pouvoir exécutif détenu par le président de la république et son gouvernement le pouvoir législatif détenu par l'assemblée nationale maintenant on a ajouté une institution budgétivoque le sénat et puis on a le pouvoir judiciaire détenu évidemment par la justice avec ses auxiliaires que sont la police la gendarmerie tout ce qui entre dans toutes les procédures judiciaires il se trouve que dans notre pays nous sommes en conflit avec nos institutions parce que dans la constitution là le chef de l'état est garant de la protection des ivoirien il est garant de l'unité nationale donc tout ce qui tend à diviser tout ce qui tend à faire subir des injustices il doit lutter contre ça voilà il se trouve que dans notre pays comme les institutions sont instrumentalisés on n'arrive pas à percevoir cette séparation des pouvoirs déjà même pour l'assemblée nationale il n'y a même pas de débat à partir du moment où le parti au pouvoir est majoritaire là bas c'est clair que le pouvoir législatif ne peut pas s'exercer pleinement voilà parce que l'opposition étant minoritaire c'est ce que l'exécutif veut que le législatif fait ça s'établit déjà maintenant concernant le pouvoir judiciaire en principe les juges là ils sont libres d'exercer leur fonction et quand le juge est libre ça se voit dans les verdicts qu'il donne il se trouve que chez nous ici depuis un certain temps les injustices liées au travail de la justice elle-même sont devenues légions je ne parle même pas de moi qui ai été emprisonné simplement parce que je défendais les droits des populations je défendais la constitution la première incarcération c'était parce que je voulais défendre la constitution on dit deux mandats pourquoi on a fait trois mandats c'est ce que je défendais c'était pas autre chose c'était pas contre le président quel que soit celui qui était là on avait le droit de refuser qu'il fasse un troisième mandat mais quand la justice participe à ces injustices là elle devient forcément discrédité c'est pour ça que nous disons qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs dans notre pays parce que la justice fait ce que l'exécutif veut il y a des sujets même carrément là on dit c'est politique mais quand on dit c'est politique là ça veut dire que ça dépend de l'exécutif ça ne dépend plus du judiciaire du coup c'est clair qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs donc ça c'est le premier point le second point c'est par rapport au respect des libertés la constitution nous donne des droits liberté de réunion, liberté d'association, liberté de manifester mais depuis que ce pouvoir est en place en tout cas moi depuis 2018 je n'ai jamais eu d'autorisation pour manifester jamais c'est les menaces, c'est les interdictions, c'est les emprisonnements il n'y a pas de respect des libertés donc s'il n'y a pas de respect des libertés il n'y a pas de démocratie et l'exemple le plus récent c'est passé le 9 mars des gens qui s'en vont accompagner leur secrétaire général pour aller répondre à une convocation les gens sont arrêtés ils attendent que leur secrétaire général sorte mais qu'est-ce qu'on fait ? non seulement on prend ceux même qui sont rentrés à elle lui ça dit qu'on ne peut même pas t'accompagner jusqu'à l'intérieur aussi hein ceux qui sont rentrés à elle lui là, il y en a qui ont été arrêtés maintenant ceux qui étaient dehors, qui n'ont pas perturbé la circulation ils n'avaient pas de tam-tam, ils ne faisaient aucun bruit on dit trouble à l'ordre public et puis on leur donne 2 ans pour ça une peine démesurée bon, si la constitution a changé là qu'on nous le dise parce que nous là on suit l'actualité et normalement on ne change pas la constitution au gré des humeurs il meurt il y a une procédure donc la constitution n'a pas changé c'est vous qui l'a violé encore une fois pour la dernière fois simplement pour accompagner quelqu'un là on prend 2 ans 2 ans de la vie de quelqu'un mais ça même politiquement c'est un message parce qu'il y a octobre 2023 qui arrive il y a octobre 2025 qui arrive c'est une façon de dire à l'opposition vous n'aurez même pas le droit de respirer c'est pour ça que je le disais la dernière fois mais qu'on nous donne la liste de nouveaux délits parce que ce que nous on croit normal là quand on fait ça on nous arrête on peut accompagner son parent à l'hôpital on peut accompagner son parent à la justice on peut accompagner son parent au marché accompagner quelqu'un là c'est un délit et puis cette affaire de trouble à l'ordre public là ils n'ont même pas honte d'utiliser ça de façon générique je vous parlais la dernière fois de Koné Bakary qui a été arrêté en 2020 mais ça là, il marchait dans la rue dans ses chefs d'accusation là il y a trouble à l'ordre public quelqu'un qui marche dans la rue et puis on vient le prendre là il a trouvé l'ordre public là comment ? ça veut dire que vraiment il y a un problème, nous sommes dans une insécurité totale ça veut dire qu'aujourd'hui là quand la justice se lève on t'accuse de n'importe quoi on te condamne on te condamne est-ce qu'on a des images, on a des vidéos on a des preuves que les gens qui sont venus accompagner le secrétaire général ont trouvé l'ordre public ou ça là aussi, c'est qu'ils sont en train de dire quand ça va les prendre, ils vont dire arrêtez là moi je suis là où je ne fuis pas mais la vérité là on doit se la dire c'est quoi ? donc je disais que c'est dangereux ce qui se passe si on doit donner deux ans à des gens qui accompagnent combien d'années on va donner à des gens qui constateront des violations et qui voudront manifester c'est une façon de nous dire taisez-vous, laissez-nous faire ce qu'on veut mais ça là ce n'est pas possible c'est parce que vous avez la chance tous les Ivoiriens ne vont pas s'élever pour aller accompagner quelqu'un on allait voir que vous avez trouvé place dans la prison pour mettre tout le monde c'est votre chance qui est là ah ! donc là, j'étais en train de dire qu'on ne respecte pas les libertés en Côte d'Ivoire et ça devient de plus en plus grave donc on interpelle la communauté internationale qui aime jouer le médecin après la mort c'est maintenant là, quand vous voyez ce genre de dérive, qu'il faut réagir c'est maintenant parce que ce n'est pas possible c'est pas possible le troisième point dont je voulais parler là, c'est la souveraineté du peuple souveraineté du peuple dans un état démocratique normal, ça veut dire que le peuple là, c'est lui qui décide et il décide comment ? il décide à travers les élections donc c'est le peuple qui élit le président de la république et tous les élus et donc ils doivent des comptes à ce peuple et la souveraineté du peuple là, se manifeste dans le choix de ses représentants à travers des élections mais le problème des élections, j'en ai parlé la dernière fois, je le répète nous, les organes qui organisent nos élections, sont déjà confisqués la CEI est confisquée, le conseil constitutionnel est inféodé parce que le mode de désignation des membres du conseil constitutionnel n'est pas démocratique ils sont à la solde de l'exécutif quelqu'un qui t'a nommé la tête, il peut dire quelque chose contre lui, c'est pas possible en tant que c'est eux qui proclament les résultats définitifs pour la CEI, on a parlé de ce qu'on est fatigué du coup, quand on prend simplement ces trois caractéristiques que sont la séparation des pouvoirs, le respect des libertés et la souveraineté du peuple, il y a un problème dans notre pays donc c'est pas un état démocratique c'est simple, c'est pas une histoire d'aimer le président et de ne pas c'est pas ça, on parle des pratiques dans notre pays qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on constate à partir de ça là, on n'est pas dans un état démocratique c'est pour ça que nous autres là, on continue de nous poursuivre on n'est pas dans un état démocratique, il faut que ce soit clair voilà, donc ça c'était pour faire une mise au point par rapport à tous ces sujets, on reviendra sur d'autres choses la prochaine fois même, je vous réserve une surprise et ce que je voudrais dire aussi, c'est que à partir du moment où toutes ces conditions là ne sont pas respectées, c'est la preuve qu'il n'y a pas de volonté politique pour la réconciliation parce qu'on ne peut pas parler de réconciliation pendant que certains sont en exil sont contraints à l'exil ça là, c'est interdit dans notre constitution mais comme c'est notre travail de ne pas respecter la constitution bon, c'est ça qui est là sinon quand des gens sont contraints à l'exil là c'est interdit dans notre constitution on ne peut pas parler de réconciliation quand des gens sont contraints en exil on ne peut pas parler de réconciliation quand on augmente le nombre de prisonniers politiques On ne peut pas parler de réconciliation quand on a des politiques partisanes. Tout ce qu'on dit qu'on veut faire pour le peuple, ceux qui sont du pouvoir sont favorisés par rapport aux autres. Alors que le président, c'est le président de tous les Ivoiriens. Donc, tant que tous ces principes-là ne seront pas respectés, la réconciliation ne peut pas être effective. Moi-même, j'ai travaillé sur réconciliation jusqu'à avant qu'on ne m'enferme encore. Je sais ce que j'ai vu à l'intérieur du pays. Je sais ce que j'ai entendu. Et il y a plein de problèmes. Il y a des problèmes même pour lesquels on a remonté l'information au niveau de la direction générale de la police. Il y a pour d'autres, on a remonté l'information au niveau du ministère de la réconciliation. Sans résultat. Sans résultat. Mais nous-là, on a montré notre bonne foi. On a montré notre bonne foi. Ça veut dire qu'il y a une crise entre nous, les Ivoiriens, et nos institutions. On n'a plus confiance en la police. On n'a plus confiance en la gendarmerie. On n'a plus confiance en la justice. On n'a pas confiance au ministère. Tu écris même, on ne te répond pas. Donc, on n'est pas dans une démocratie. Et il serait temps qu'on puisse lutter pour être dans un réel État démocrate. Pour ne pas qu'on continue de voler notre volonté. Mais que notre volonté s'impose à ceux qui nous gouvernent parce qu'ils sont censés nous servir. Ce n'est pas nous qui les servons. Donc, comme je le disais, à chaque mardi, nous allons aborder un sujet précis pour éclairer ceux qui veulent bien l'être. Voilà. On va maintenant parler du problème de la Tunisie. La dernière fois, j'en avais parlé en mettant l'accent sur les raisons pour lesquelles les gens vont en exil. Notamment, la mauvaise politique de l'emploi qui fait que les jeunes s'en vont à l'aventure plutôt que de mourir ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement en Tunisie ? Je ne pourrais pas venir vous en parler sans m'informer correctement. Il se trouve qu'en Tunisie, quand vous arrivez là-bas, il y a des difficultés pour avoir une carte de séjour. Et la carte de séjour se donne à trois catégories de personnes. Les étudiants, les expatriés et les diplomates. Ce qui fait qu'il y a des gens même là qui ont 50 ans qui sont obligés d'aller s'inscrire pour être étudiants. Parce que pour obtenir la carte de séjour, c'est difficile. Quand vous obtenez la carte de séjour, vous vous inscrivez plutôt dans le processus pour obtenir la carte de séjour. En une semaine, vous avez la carte provisoire. Mais pour avoir la définitive, c'est la croix et la bannière. De sorte qu'aujourd'hui, ceux 100 Ivoiriens qui vivent en Tunisie, il y a un maximum de 5 qui ont la carte de séjour. Ça, c'est le premier problème. Le second problème, c'est que quand vous arrivez là-bas, vous avez trois mois pour obtenir cette carte de séjour. Et à partir du moment où vous dépassez les trois mois, il y a une pénalité qu'on appelle pénalité de dépassement de séjour qui est de 20 000 francs par mois. Mais on ne vous permet pas de payer cette pénalité-là au moins le mois. On accumule. On accumule. Si vous faites, quel que soit le temps que vous allez passer, c'est au moment où vous voulez sortir de la Tunisie, on va vous dire, bon, les 20 000 francs par mois, l'année, ça fait quoi ? 240 000. 240 000 là. Si tu as fait 5 ans avant de sortir, c'est au moment où tu veux sortir de la Tunisie qu'on va te donner la facture de 240 000 multipliée par 5. Vous voyez ce que ça fait. Si on permettait de payer ça au moins le mois, ce serait plus facile à gérer. Et c'est ce qui fait qu'au lieu de sortir par la voie normale, il y en a maintenant qui prennent des voies détournées aussi pour sortir et puis ils s'en vont mourir. Parce qu'ils n'ont pas l'argent pour payer ça. Et maintenant, depuis qu'il y a eu cette affaire dont on va parler tout à l'heure, où maintenant les gens sont menacés, ils ont mis maintenant à 6 mois le temps de dépassement de séjour. Ce n'est plus 3 mois. Donc, ça c'est un problème. Maintenant, quand vous êtes étudiant, pour obtenir la carte de séjour, il faut habiter dans une maison déclarée. Une maison où le propriétaire paye ses impôts. Il se trouve qu'il y a beaucoup qui jouent avec la loi, qui ne payent pas leurs impôts. Mais quand vous arrivez et que vous avez besoin de vous loger, évidemment ceux qui ne payent pas les impôts, c'est eux qui ont les loyers les moins chers. Donc, si votre propriétaire ne paye pas les impôts, vous ne pouvez pas aussi avoir la carte de séjour. Donc, il y a un problème pour avoir la carte de séjour. Il y a le problème de cette affaire de pénalité de dépassement de séjour. Mais il y a aussi le fait que quand vous n'avez pas la carte de séjour, vous n'avez pas accès aux soins, vous n'avez pas accès aux services sociaux. C'est vraiment compliqué. Maintenant, le nom des Ivoiriens est gâté là-bas parce que, excusez-moi de parler comme ça, c'est pour que tout le monde comprenne, on n'a pas une bonne réputation parce que les gens obtiennent facilement le passeport ivoirien. C'est-à-dire que tous ceux qui ont le passeport ivoirien là-bas ne sont pas forcément des Ivoiriens. Et il y en a qui commettent des bêtises, qui rejaillissent sur l'image de l'ivoirien. Et nous tous, on sait qu'ici en Côte d'Ivoire, il y a des centres de production de documents frauduleux. On ne va pas tous les citer parce que ce n'est pas le sujet du jour. Mais à Galois, par exemple, tout le monde sait que là-bas, on peut se faire établir n'importe quelle pièce internationale. Donc, beaucoup d'étrangers utilisent le passeport ivoirien. Et cela salit la réputation des Ivoiriens. Maintenant, quand vous avez un problème en Tunisie là, on dit arriver à la police, les gens payent, les gens parlent arabe. Bon, tu t'en vas à la police, tu ne comprends pas arabe. Alors que c'est un pays francophone. On fait exprès, on te parle arabe. Peuvela, c'est en arabe. Donc, tu peux signer même des choses que tu ne reconnais pas. A la justice aussi, Dieu merci, il paraît qu'il y a des juges qui sont bien, qui exigent qu'il y ait des interprètes. Mais il y en a qui continuent à faire cette affaire-là aussi. Du coup, les étrangers ne sont pas en sécurité en Tunisie. Les Ivoiriens, encore moins, puisque le passeport ivoirien étant devenu facile à obtenir, notre réputation n'est pas bonne. Ça, c'est pour les conditions même là-bas. Et puis, pour avoir la carte de séjour, si vous n'êtes pas étudiant, il faut être embauché par un expatrié. Mais là-bas, les expatriés, pour embaucher quelqu'un qui n'est pas tunisien, il faut avoir déjà au moins trois employés tunisiens. Ce n'est pas comme chez nous, ici, là, où l'étranger fait ce qu'il veut, comme il veut. Ce n'est pas comme ça, là-bas. Il faut avoir embauché au moins trois Tunisiens avant de vouloir embaucher quelqu'un d'une autre nationalité. Et si vous devez embaucher quelqu'un d'une autre nationalité, il faut avoir la preuve que le travail que lui va faire, la Tunisienne, il ne fait pas. Ou bien il n'en a pas les compétences. Voilà un peu les conditions dans lesquelles nos frères vivent en Tunisie. Maintenant, le 21 février 2023, le président tunisien fait un discours. Un discours que vous savez tous, qui a mis le feu aux poudres et qui a fait que il y a eu une escalade, il y a eu une montée de racisme envers les noirs subsahariens, particulièrement les Ivoiriens. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vous parler. Il se trouve que la majorité des Ivoiriens ne sont pas à Tunis, la capitale. Ils sont en province. Ils sont à l'intérieur du pays. Mais on dit à l'intérieur du pays, là. Pour venir à Tunis, là, quand tu es noir, si tu n'as pas le cadre de séjour, tu ne montes pas dans le cadre, là. Tu n'as pas le cadre, là. Et il paraît même que les policiers tunisiens se permettent même de déchirer les pièces des gens. Donc, vous comprenez que, même quand on est en train de faire le rapatriement, là, il y a des gens qui veulent venir, qui ne peuvent pas. Et on dit la nuit, on les agresse. Actuellement, c'est l'hiver, là-bas. Donc, il y a des familles qui sont dehors. On a vu des images. Il y a des familles qui sont dehors, dans le froid. Ça veut dire que, quand l'État de Côte d'Ivoire décide de rapatrier les gens, ce qui n'est pas une mauvaise chose, au contraire, mais il faut créer les conditions pour que tous ceux qui veulent rentrer, rentrent. Ça veut dire qu'il faut envoyer des cas dans les villes de l'intérieur du pays, là où il y a le plus d'Ivoiriens, même s'il n'y en a pas beaucoup, dans toutes les villes du pays, ramasser les Ivoiriens, les envoyer à Tunis, pour qu'ils puissent prendre l'avion pour partir. On a appris qu'il y a 275 millions qui ont été décaissés pour faciliter cette opération. Qu'est-ce que les gens en ont fait ? On ne sait pas. Mais on a des frères qui sont bloqués à l'intérieur du pays, alors qu'ils auraient voulu rentrer. Donc, il faut prendre des dispositions pour aller les chercher, afin de les envoyer en ville, à Tunis, à la capitale, pour qu'ils puissent participer à l'opération du rapatriement. Donc, ça, c'est pour vous parler de la situation actuelle et des urgences qui se présentent. Maintenant, quelles sont les solutions par rapport à tout ça ? La première solution, là, c'est la responsabilité de l'Union africaine. On dit la CEDEAO est partie là-bas, le président tunisien dit non, ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Mon cher, nous tous là, on a quand même un certain niveau, on a lu son discours, on a vu ce qu'il y a dedans. Mais il faut que l'Union africaine aille, prenne ses responsabilités, convoque une réunion, une conférence des chefs d'État ou des ministres des Affaires étrangères pour bien parler de cette question. Il ne faut pas qu'on ait toujours des pays où tout est facile, comme chez nous ici, et puis d'autres pays où tout est difficile. L'intégration africaine, elle se fait ou elle ne se fait pas. Dans ce cas où chacun reste dans son pays, où on impose qu'il y ait un minimum pour qu'on puisse circuler dans le pays. Donc les institutions régionales, la part, donnez, faites votre travail pour une fois. C'est les enfants des gens qui souffrent, c'est les enfants des gens qui sont tués. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. C'est vrai que chaque État est souverain. Mais quand un État décide d'appartenir à une organisation régionale, il y a un minimum. Il y a un minimum que tous les États devraient respecter. Sinon, on ne parle pas d'intégration africaine. Maintenant, il paraîtrait aussi que là-bas, il y a un centre où on met les gens qui ont fini leur peine de prison et ils doivent maintenant partir. On dit à Ouadia ou quoi là. Ils sont là-bas. Et pour partir, il faut qu'on leur envoie un billet. Il faut qu'on leur envoie un billet. Donc là aussi, nous voulons interpeller l'État de Côte d'Ivoire pour que l'ambassade de Côte d'Ivoire à Tunis aille voir dans ce centre de Ouadia là pour voir la situation des Ivoiriens et puis voir comment les aider aussi à rentrer chez eux. Parce que tant qu'on ne vous a pas envoyé de billet, même si vous avez fini de purger votre peine, vous êtes là-bas. Et dans quelles conditions ? L'autre solution, après l'Union africaine, après l'État, c'est aussi d'annuler même cette affaire de dépassement de séjour-là. Soit on l'annule, soit on permet que ce soit mensuel pour faciliter le paiement. Parce qu'après, ça prend les gens à la gorge. Donc, il faut que là aussi, il y ait des négociations pour qu'une solution soit trouvée sur cette affaire de pénalité de dépassement de séjour. Ensuite, ceux qui sont rentrés, on les met trois jours à l'INJS, on leur donne 160 000. On dit que c'est le transport. Franchement, si ce n'est que pour le transport, c'est bon, c'est beaucoup même. Mais il ne s'agit pas de ça. Transport pour aller où ? Il y a des gens qui ne savent pas où aller qui ont besoin de cautions de maison. Parce que le rapatriement a été brusque. Donc, tu arrives, même si un parent veut t'aider, la vie est devenue dure encore d'Ivoire. Il te recueille combien de temps ? Il te recueille combien de temps ? C'est facile de dire il faut aller au village. Vous-même, allez au village aussi. Chacun a ses ambitions. Ils n'ont pas demandé à venir. Ils ont été obligés de venir. En français, ça s'appelle déplacement involontaire. Ça veut dire, moi je n'ai pas décidé de partir, mais je suis obligé de partir. Et quand c'est comme ça, il y a des procédures pour accompagner ces personnes qui sont obligées obligées de se déplacer. Donc, on doit leur donner caution de maison. On doit leur donner un minimum pour s'installer, pour repartir. Maintenant, quand on recueille leurs désirs en termes d'investissement, en termes d'activité, c'est une très bonne chose. Mais il ne suffit pas de recueillir tout ça. Dans quel délai on traite tout ça ? Dans quel délai on leur remet ce qu'il faut pour reprendre leurs activités ? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut un calendrier clair. On vous arrive, on vous garde trois jours à l'INJS, on vous donne le fameux transport, mais à partir de telle date, on vous donne ce qu'il vous faut pour reprendre vos activités. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Maintenant, il y a des gens qui sont là-bas pour étudier. Prenez le cas de quelqu'un qui a presque fini ses études. C'est sa dernière année, il a dépensé des millions depuis la première année. Il est obligé de rester là-bas pour terminer ses études. Mais ceux-là, il faut que l'ambassade de Côte d'Ivoire en Tunisie aille gérer leur cas. Il faut qu'on les laisse en tête terminer leurs études, ils vont rentrer. Parce qu'on ne peut pas demander forcément à tout le monde de revenir comme ça, quand même. Donc, on ne veut plus d'Ivois en Tunisie. Si c'est ça la réponse, il faut trouver la solution pour que ceux qui doivent terminer leurs études les termine. Donc, ceux qui sont obligés pour une raison ou pour une autre de rester en Tunisie, ils doivent bénéficier d'une certaine protection. Et il est de la responsabilité de l'État de veiller à cela. Ceux qui sont rentrés, ils doivent bénéficier d'un plan clair de réinsertion socio-économique. on ne doit pas recueillir leurs projets comme ça et puis ils sont là dans le vide, ils ne savent pas où ils vont, ils n'ont pas de perspective réelle. Donc, on va s'arrêter sur ce sujet mais en disant qu'il y aura un suivi de ce qui va se passer. C'est l'année de la jeunesse. Ceux qui sont rentrés là, ce sont des jeunes. Il faut qu'on prenne des dispositions pour ne pas qu'ils deviennent des crochards, pour ne pas que certains meurent, pour ne pas que d'autres retournent encore à l'aventure, il faut qu'on les s'insère, on les réinsère. Donc, on espère que l'État de Côte d'Ivoire va prendre des dispositions. On suppose que la situation a été tellement brutale qu'on n'a pas pu penser à tout mais il faut que dans un délai raisonnable les gens sachent ce à quoi ils doivent s'attendre clairement, réellement. Donc, ça c'était pour parler de la Tunisie, on reviendra dessus chaque fois qu'il y aura du nouveau. Avant de terminer, nous allons vous rappeler que nous continuons à recueillir les adhésions. Je vous avais dit qu'il y a un numéro qui avait été bloqué, je n'ai pas eu le temps encore d'aller regarder ce qui se passe, mais on vous a donné un nouveau numéro, le 070406 85-86. 85-86, vous appelez, vous donnez votre nom, votre localité et évidemment votre numéro WhatsApp pour qu'on puisse vous enregistrer dans un groupe où on va vous donner des informations sur la suite. On voudrait aussi lancer un appel à toutes les personnes qui voudraient nous aider à travailler. On a besoin de matériel de communication, on a besoin d'équipement, de bureau, on a besoin de matériel roulant, c'est-à-dire de véhicules pour pouvoir véritablement bien faire notre mission. Donc ceux qui apprécient ce que nous faisons, voici un peu nos besoins. Vous pouvez toujours appeler à ce même numéro ou appeler aussi mon assistante Nadej Conant au 05-46-78-55-19. Vraiment que Dieu bénisse votre semaine. Nous sommes à mardi prochain en espérant qu'il n'y aura pas d'autres emprisonnements d'ici là. Oui.